Gulli présente Et, 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 et 6 encore ! Oh, mais c'est pas possible, ils sont pipés tes dés ou quoi ? Tu gagnes tout le temps ! Bon alors j'avoue, je triche un petit peu, mais le truc c'est de savoir comment piper les dés. Ah ça, je ne sais pas. Alors tu prends un plat, tu prends ton dé avec la face qui t'intéresse au-dessus, tu le mets dans le plat et hop, au four à 110 degrés pendant 10 minutes. Comment ça, c'est tout ? Bah ouais, parce qu'en fait, ça fait fondre le plastique à l'intérieur et ça change le centre de gravité. Mais Johan, c'est génial, on peut être riche avec ça. Appelle le producteur et dis-lui qu'on va jouer pour un voyage. Ah ça c'est machiavélique. Il va nous payer des vacances. J'invite tout le public. Allez, générique ! On part à Hawaï ! Bonjour à tous ! Vous êtes bien sur le plus beau plateau du monde, le plateau du The Boat, oui, oui, oui. Votre jeu, le jeu ou l'union, fais-la ! Avec deux familles qui une nouvelle fois vont tout donner sous vos yeux pour tenter de gagner un gros cadeau. Oui Esprit. J'ai vu le producteur, on fait une partie de 421. Et à nous Hawaï ! Nos centaines de laisses ! Les petits palmiers ! Avec qui vous êtes aujourd'hui Esprit ? Aujourd'hui, nous jouons avec la famille Novaro en verre ! Christophe, fan de mécanique, accompagne ses enfants. Simon, 8 ans, basculé de taekwondo, et Clarisse, 10 ans, qui adore les chameaux ! Et c'est long ! Rigolo ! Trop castor ! Famille Novaro ! Ils viennent de l'Aveyron, à côté de Toulouse. Ils sont costauds, attention hein ! En face, la famille Boris en violet ! Laurence, la randonneuse, est venue elle aussi avec ses enfants ! Merlin, 9 ans, acrobate, et Lison, 10 ans, patineuse ! On est les montagnards ! On va exploser la voie de noir ! Et oui, des montagnards, car les violets viennent de... Haute-Savoie ! Haute-Savoie ! Haute-Savoie, ça va glisser, ça va surfer ! Beau match au régional, l'Aveyron contre la Haute-Savoie, qui va gagner ! Rendez-vous tout à l'heure, pour l'instant, c'est la première manche ! Alors, les Verts, quelles sont vos passions dans la vie ? Taekwondo ! Taekwondo ! Natation ! Natation ! T'es championne ? Oui ! Championne de quoi ? Ben... Grollet et pavillon ! Ah oui, quand même, c'est où ça ? C'est dans la Vérang ! Eh, je suis jusque là ! Et toi, ta passion ? Moi, c'est le hockey ! Ok, ok, viens à côté de moi ! Fais-moi un... Vas-y, viens, viens à côté de moi ! Vas-y, viens, 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 viens ! Fais-moi un petit geste de hockey, là ! Vas-y, énerve-toi, là ! Vas-y, énerve-toi, là ! Fais-moi une... Qu'est-ce que tu fais, là ? Eh ben oui ! C'est comme ça qu'on fait ! Mais c'est quoi, ça ? C'est la mise en échec, ça ? Non, c'est une charge ! Vas-y, refais la charge ! Vas-y, refais la... Oh la vache ! Mais arrête ! Ok, dis-le en prison ! En prison, là ! Il y a pas la sécurité ! Oh la vache ! Mais on dirait pas comme ça, mais il a la patate, hein ! Et toi, ta passion ? L'escalade ! L'escalade ? Il n'y a pas de mise en échec à l'escalade, rassurement ? Euh, non ! Dis-le très bien ! Vous avez vu 4 passionnés et 2 parents au top qui ont le sourire jusqu'aux oreilles ! C'est beau à voir, c'est ça, in the boat ! Mais ils ne savent pas encore à quoi ils vont jouer ! Vous savez ou pas à quoi vous allez jouer, là ? Oui, ouais ! Premier challenge, c'est quoi ? Euh, avec la musique ! Le blind test, le challenge musical, exactement ! Un écran, 2 listes vont apparaître, une liste avec des titres, une liste avec des interprètes, vous allez entendre des chansons, il va falloir nous donner le bon titre et le bon... Interprète ! Merci beaucoup ! Allez, 1 minute 30, voici vos 2 listes ! Soyez rapide sur les buzzers, j'ai encore mal à l'épaule, moi ! Et top, chrono ! Oui, les violets ! Les Savoyas, aux Savoyas ! Euh, Black Is, I got a feeling ! Eh bien, c'est ça, ils ont un bon feeling ! Bonne réponse ! Bah oui ! Bob Marley ! Tout à fait ! Bob Marley, Bob Marley... Qu'est-ce qu'ils chantent, le Bob ? Euh, Is this love ! Et c'est une bonne réponse ! Titre suivant ! David... David Guetta ! David Guetta ! Euh, David Guetta ! Lovers and the Sun ! Oui, bonne réponse ! Eh ! Attention ! Les Aveyronnés, là ! Ouille ! Ah oui ! Johnny Hallyday ? Et il chante ! Et il chante ! Il chante quoi ? Il chante ! Il chante ! Vite, vite, vite ! Il chante ! Ah ! Vite ! T'empêchez-vous ! American Boy ? Eh bien, pas du tout ! Ah bah ça, c'est pas du Johnny Hallyday, ça, American Boy ! Ah bah non ! Calvin Harris ! Oui, le titre ! Euh... Vite ! Parole, parole ! Eh bah non, mais c'est pas du Calvin Harris, ça, parole et parole et... American Boy ! Les Verts ! Les Aveyronnés ! Euh... Qui chante ! Calvin Harris ! Euh... D'accord ! Et le titre, dépêchez-vous ! Vite ! Vite ! On leur dit un nom ! Ah bah c'est pas ça du tout ! Allez, on enchaîne ! Papa, mais... Titre suivant ! C'est tout seul ! Vite, 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 vite ! Oui, 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 oui ! Et il chantait quoi ? Belle île en mer ! Bah c'était ça, mais c'est trop tard ! On a gagné quand même ! Ah mais ça arrive ! Mais comme le titre est super et un petit peu old school, on va tous le chanter ! D'accord ? Allez, attention ! Belle île en mer ! Marie Galant ! Oh oui ! Oh oui ! Saint Vincent ! Ouagadougou ! C'est moi et soeur ! Bon, c'est presque ça, mais c'est beau ! Franchement, c'est magnifique ! Alors, est-ce que dans l'Aveyron, on écoute souvent la radio ? Non, vous l'écoutez jamais ! Ça arrive ! Non, parce que Johnny Hallyday qui sort American Boy, quoi ! American Boy ! Non, c'était Johnny Hallyday seul ! Il y avait Calvin Harris avec Blame ! Et oui ! Et là ! Kenji Girac ! Couleur Gitano ! Couleur Gitano ! Couleur Gitano ! Là, ça, alors non ! Ça, vous connaissez pas en plus ! Mais si, il y a un petit peu ratata ratatatata ! Un petit peu espagnol ! Esprit de la boîte ! Grâce au Boris, c'est soirée disco aujourd'hui ! Avec 300 points contre 0 points pour les Novaro ! Bon, qu'est-ce que vous écoutez à la maison, là ? Vous avez quoi ? Des vieux gros disques ? On a la radio ! Vous avez la radio, mais vous écoutez quoi, normalement ? C'est quoi, votre truc ? On n'écoute pas ! Ah, vous écoutez pas ? Vous écoutez les infos, vous ? Ouais, vous écoutez les infos ! Et bien, c'est bien parce que maintenant, pour le quiz qui arrive, il faut bien écouter les infos tous les jours ! C'est le quiz des familles ! Vous voyez, ça tombe bien ! 3 questions à suivre, avec 3 propositions de réponses ! Ça, c'est quelque chose pour les Novaro, c'est sûr ! Puis, la question à la... Lous ! Alors, vous le savez, dans les coulisses, en fait, si vous venez sur le plateau d'In The Boat, vous irez vous faire pomponner et tout ça, et puis vous pourrez discuter ! Et alors là, les filles, Clarisse et Lison se sont aperçues de quelque chose d'étrange ! C'est quoi ? On est nées exactement le même jour ! Le même jour, à la même heure ! Non ! Non ! Combien ? À 4 heures près ! Seulement 4 heures ! Et alors, justement, c'est quoi votre caractéristique ? C'est quoi ? Vous êtes quoi, vous êtes ? Plus intelligente ! Voilà ! Les plus sympas ! Les plus sympas ! Les plus sympas ! Les plus sympas ! Et quoi d'autre ? Les meilleures ! C'est ça ! Vous avez la grosse tête, surtout ! Non ! Bah si, carrément ! C'est ça, la spécificité ! Nous allons parler télévision ! Qu'est-ce que vous regardez à la télé ? In the Boit ! Bravo ! Je rajoute 2000 points à tout le monde ! Et vous, Simon et Clarisse ? In the Boit ! In the Boit ! In the Boit en replay aussi ? Oui ! Très bien ! Et vous, Christophe ? In the Boit ! Très bien ! Et vous, Laurence ? Sinon, je regarde les informations pour me cultiver un peu, quoi ! Parce qu'on sait qu'ils disent pas ici, peut-être ! Elle regarde des infos ! Mais les infos, c'est presque à la même heure qu'In the Boit, donc en fait, vous regardez pas In the Boit ! Si, je regarde juste après, les infos juste après ! Je reprends les 2000 points ! C'est pas possible ! On va parler Danse avec les Stars ! Pas mal ! Ouais ! Nathalie Péchala, finaliste de Danse avec les Stars, a été plusieurs fois championne d'Europe ! De quoi ? De patinage, de gymnastique ou de pétanque ? Les Novaro ? Le premier ! De patinage ? Oui, de patinage ! Patinage plutôt artistique ? Vous validez ? Oui ! Oui ? Oui ! Et c'est une bonne réponse ! Et plus précisément de Danse sur Glace, une des disciplines du patinage en duo avec Fabien Bourza ! Nous pouvons saluer enfin, 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 les 200 premiers points de Novaro ! Allez, ça, c'est fait ! Vous le saviez, les petits chaperons rouges ? Si, oui ! Et alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le buzzer ? Eh ben, on a appuyé ! Ah ouais ! Trop tard ! Pour créer l'illusion d'un dessin animé, Les pages des livres appelées Flip Books s'utilisent à la lumière d'une lampe, avec le pouce, ou moi ça me fait flipper ! À la lumière d'une lampe, on valide ! Non, avec le pouce ! Tu peux nous expliquer comment ça marcherait, Lison ? Je sais pas ! Je sais pas ! Vas-y, ça fait... Donc tu prends ta lampe, là, tu la mets sur... Comment on ferait, Merlin ? Ben, on met... On met pas une lampe, on met le pouce, et après on fait tourner comme ça, on fait défiler les pages, et ça fait un dessin animé ! Comment il vient de lâcher sa sœur ? Dommage, Lison ! Ben oui, c'était avec le pouce, effectivement ! Bonne réponse pour le pouce, mais mauvaise pour la lumière d'une lampe ! Il faut attendre, on va me valider, on est trois ! Oh là, Lison est vénère ! Ouh là là, vous avez énervé Lison, elle a plus la même tête ! Elle est arrivée, elle avait le sourire jusque là, elle fait la tête ! Allez, question suivante ! En Angleterre, pour éviter les retards de train, on rappelle aux voyageurs qu'il est interdit de s'embrasser devant la gare, de porter des chaussures à talons, ou de prendre le train ! Les Novaro ? De porter des chaussures à talons ? De porter des chaussures à talons ? Oui ! Vous allez être surpris quand même, parce que c'est pas ça la bonne réponse, c'est de s'embrasser devant la gare ! Alors pourquoi d'après vous ? Parce que ça met du temps ! Ça dépend pour qui ! Il y en a qui font plutôt des petits bisous rapides, mais oui c'est ça, parce qu'en fait ça crée des embouteillages ! C'est tellement long de se dire au revoir quand les amoureux s'embrassent longuement, comme Merlin quand il embrasse sa fiancée ! J'en ai pas ! Pas du tout ! Non j'en ai pas ! T'as jamais embrassé une fille sur la bouche ? Non je n'en ai pas ! Et toi Simon ? Non plus ! C'est bien ! Bon bah alors pour les autres, c'est tellement long que ça crée des embouteillages, du coup les gens peuvent être en retard ! La bonne réponse c'était donc s'embrasser devant la gare ! 0 points supplémentaires, mais les Boris ont toujours 300 points ! Et les Novaro, 200 points ! Et on passe à la question Alain ! Pas besoin d'appuyer sur les buzzers, 10 secondes de concertation en moyenne ! Combien faut-il recycler de bouteilles d'eau en plastique pour fabriquer un pull en polaire ? 200 points au jeu pour l'équipe qui sera la plus proche de la réponse exacte ! 500 pour un toupil ! Les Boris d'après vous ? 100 ! 100 pour Laurence Merlin et Lison ! Les Novaro ? On va dire moins ! 95 ! On va dire moins, 99 ! Ok ! Ouais, 99 ! Alors vous ne dites pas moins, vous dites moins ! Moins ! Moins ! Ils sont bizzare aujourd'hui ! La bonne réponse est 27 bouteilles ! Ouais ! Et là je sens que les Novaro redressent le grein, le buste là ! C'est donc les Novaro les plus proches de 100 points supplémentaires ! Les Novaro ont de la bouteille aujourd'hui avec 400 points contre 300 points pour les Boris ! Bah les Boris ! Qu'est-ce qu'il se passe les Boris ? Faut qu'on se réveille un peu là ! Mais les Boris vous étiez devant et là il reste 0 points sur cette manche ! C'est pas grave ! Donc pour la musique, c'était vous ! Pour la culture générale, c'était les Novaro pour le coup ! Ouais ! Maintenant on passe au challenge des enfants ! Qui va gagner cette manche ? Grande question, c'est tout de suite ! Alors je vous présente Kiki, Kiki la pieuvre ! Ça va Kiki la pieuvre ? Moi ! Mais dis donc Kiki la pieuvre t'as pété ! Ah oui voilà, bah je vous dis, Kiki la pieuvre elle arrête pas ! Très bien, vous êtes dans les fonds marins d'In The Boat ! Car les candidats vont devoir s'affronter au fishpong ! Sous les yeux de Kiki la pieuvre ! Vous pouvez venir vous mettre en place avec vos superbes déguisements, vos lunettes pionnées et vos petits bonnets élastiques ! J'adore ces bonnets moi ! Mettez-vous en place ! Vous allez devoir pêcher un maximum de poissons avec la bouche ! Alors il paraît que t'as un super cri de ralliement personnel ! Vas-y t'es prêt ? Attention ! Go ! Tartiflette ! Magnifique ! Et toi t'as un petit cri de ralliement ? Aligo ! Ils ont faim aujourd'hui ! C'est Tartiflette face à l'aligo, vous l'avez compris ! Haute-Savoie contre Aveyron ! Mettez les lunettes ! 3, 2, 1... Et top ! 1 minute 30 ! Tartiflette ! Tartiflette ! Tartiflette ! Aligo ! Allez Clarisse ! Allez on y va ! Allez Bernard ! Il faut y aller cash ! Plonger la tête dedans ! Allez Simon ! Allez ! Ne pas avoir peur de se mouiller ! Allez Clarisse ! Allez ! Je ne peux pas laisser tomber les poissons sinon on ne peut pas faire de l'hautabilité ! Oh là là ! Celui-là je ne peux pas le valider ! Tu l'as pris avec la main ! Il faut les poser avec la bouche ! Je le remets à l'intérieur ! Allez hop 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 ! Je lui redonne la liberté ou quoi ? Allez Clarisse ! Allez Merlin ! Allez Lison ! Alors ça se passe plutôt pas mal ! Vas-y cri de ralliement pour motiver ! Magnifique ! Allez on enchaîne ! Seulement deux petits poissons pour vous là ! Allez 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 ! Tête dedans ! Très bien vas-y va plus profond là ! Faut y aller faut y aller ! Respire ! Allez Clarisse ! Joueur de hockey sur glace et pour l'instant petit galère à aller récupérer les poissons ! Allez Simon ! Allez Simon ! Allez Simon ! Et ça continue ! Il en reste un seul au fond là ! Celui-là là ! Allez vas-y là ! Allez tu peux l'avoir ! Tu peux l'avoir ! C'est le dernier ! Allez Corrie ! Allez fonce ! Allez tu peux l'avoir ! Faut mettre la tête dedans ! Allez Corrie ! Vas-y 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 ! Encore 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 ! Encore encore ! Tu vas la voir ! Tu vas la voir ! Tu vas la voir ! Oh presque ! Eh ! Eh du coté de l'Aveyron ! Alors vous adorez manger les poissons ou quoi là ? Des véritables ours à l'intérieur. Venez voir. Ah mais c'est énorme. Vous aimez la natation ? Ça fait combien de temps que vous faites de la natation ? 4 ans. 4 ans et toi ? 7 ans. Ah mais on sent bien que vous êtes de vrais champions parce que c'était facile pour vous. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 poissons ! Alors que du côté de la Haute-Savoie, a priori, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu l'eau. Parce qu'ils n'ont que, mais c'est déjà ça, 1, 2, 3, 4 et 5 poissons. Les pourris sont sur le grill avec seulement 800 points contre 1300 points pour les Novaro. Mais alors, franchement, on ne dirait pas des Power Rangers là ? Franchement, allez, mettez-vous en position. Et c'est parti pour le quiz des enfants. Mais juste avant, changez de position. Y'a ça. A tout de suite. Et c'est parti pour la deuxième manche d'In the Boat. Un match régional avec les Montagnards, fans de ski, les Boris. 800 points pour eux. Mais regardez les Novaro qui ont fait la différence lors d'un challenge de natation. Ils viennent de l'Aveyron et ils ont 1300 points. Simon, Clarisse, vous avez pris un bel avantage. Mais Merlin, Elison, vous le savez, rien n'est jamais joué dans In the Boat. Tout peut basculer. D'autant plus que Laurence va vous motiver. Allez les enfants, vous êtes les meilleurs. Merci Laurence, c'était de la vraie motivation, on y croit. Christophe, un petit mot pour Simon et Clarisse ? Allez Simon, allez Clarisse, vous pouvez gagner. Oui, c'est bon ça. Allez, c'est Simon qui va commencer. Simon, est-ce que tu es prêt ? Oui. Dès que tu le sens, tu hurles top. Vas-y, t'as le temps. Moi, je vais nettoyer la boîte. Top. Sur l'affiche du film, il est en short et soulève un taxi rouge sans aucun effort. Hulk ou Benoît Brisefer ? Benoît Brisefer. Il est petit mais extrêmement fort, c'est une bonne réponse. Il est un petit peu comme Merlin en fait. Quand on se frotte le bout du nez, Merlin, on se fait un baiser Eskimo ou un baiser éléphant ? Un baiser Eskimo ? Eskimo, bonne réponse. Fais un petit baiser Eskimo, Alizon, juste pour voir ce que ça donne. Non, c'est bon. Allez, Clarisse ou non ? Une petite démonstration. Non, c'est bon. Clarisse, pour grossir la taille des étoiles qu'on veut observer, on utilise un microscope ou un télescope ? Un télescope. Bonne réponse. Lisons. Dans Fort Boyard, lors de l'épreuve du coton-tige, que faut-il faire à Mister Boo ? Le nettoyer ou le faire tomber ? Le faire tomber. Bonne réponse. Ça mérite un baiser Eskimo à Merlin. Oh, c'est chouchou. Ah mais j'adore, moi j'adore. Ah mais c'est vrai. Simon, si on plonge un oeuf 10 minutes dans l'eau bouillante, on obtient un oeuf dur ou un oeuf à la coque ? Un oeuf à la coque ? Et non, un oeuf dur. Un oeuf à la coque, c'est 3-4 minutes. Merlin. En ville, quand on circule à vélo, on n'est pas obligé de s'arrêter au feu rouge. Vrai ou faux ? Faux. Bonne réponse. Il faut toujours respecter le code de la route. Clarisse. Dans One Piece, après avoir mangé le fruit du démon, Luffy est devenu méchant ou élastique ? Elastique. Mais il ne peut plus nager. Bonne réponse. Lisons. Pour sculpter le buste de Marianne, les artistes s'inspirent souvent d'une actrice connue ou de l'épouse du président ? D'une actrice connue ? Comme Catherine Deneuve, Sophie Marceau et j'en passe. Simon. Pour économiser l'énergie, à quelle température est-il conseillé de chauffer sa maison ? 10 degrés ou 19 degrés ? 10 degrés. Et non, c'est 19 degrés. 10 degrés, c'est un peu froid quand même. Merlin. Une mère qui demande tout le temps à son fils de ramasser ses chaussettes. C'est dans un sketch de Norman ou Kev Adams ? De Norman ? Ah non. Et non, c'est dans le sketch Lado de Kev Adams. Clarisse. La Manique du Mouche porte ce nom parce qu'on s'en servait pour tuer les mouches. Vrai ou faux ? Euh... Faux. Ah bah c'est vrai, on l'utilisait comme insecticide. Lisons. Dans les jeux pour smartphone, le petit personnage de Doodle Jump doit simplement sauter ou courir ? Sauter. Deux plateformes en plateforme. Bonne réponse. Simon. Quel organe a-t-on en double ? La rate ou le rein ? Le règne. Le règne. On a deux règnes. Bonne réponse, mais une seule rate. Merlin. À la plage, quel poisson redouté pour ses piqûres vit enfoui dans le sable ? La vive ou la méduse ? Euh... La vive. Bonne réponse. La méduse n'est pas un poisson. Clarisse. Le tube de dentifrice et la brosse à dents se recyclent ou ne se recyclent pas ? Ne se recyclent pas. Bonne réponse. Parce qu'il y a trop de plastique différent dedans. Lisons. Quel animal en peluche accompagne le soldat rose ? Une panthère ou un ours ? Un ours ? Et non, c'est une panthère noire. Les Boris, vous avez fait mieux que les Novaro. Vous avez donné six bonnes réponses sur huit possibles. C'est un joli score. Vous terminez avec 2000 points. Alors là, les Montagnards, bien jouent. Les Novaro. Les Novaro, cinq bonnes réponses. Un petit peu moins que les Boris. Mais vous aviez une confortable avance. Du coup, avec 2300 points, ce sont les Aveyronnés ! Qui iront dans la boîte noire ? Christophe, Simon et Clarisse, l'esprit de la boîte vous attend. Quant à vous les Boris, écoutez, retournez bien dans vos montagnes. Profitez bien. Ski et bien. Merlin, je vais m'entraîner pour la prochaine fois, pour la mise en échec. Et vous repartez avec tous ces cadeaux. Regardez. Des entrées pour toute la famille, pour l'aquarium de Barne-la-Vallée, le Robert Illustré et son dictionnaire internet, le collège numérique, sans oublier la boîte de jeux Indie Boite, offerte par nos partenaires. Allez, 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 allez ! Ah, j'ai perdu ! Simon et Clarisse, vous êtes en finale ! Ouais ! Ah, mais c'est énorme ! Quel match, quel match ! Un petit mot à dire à l'esprit de la boîte, histoire de le briser comme ça. Tu sais pourquoi tu pus ? Comment ça je pus ? Parce que t'es une nuit à Icarie ! Mais vous n'auriez même pas votre place dans une boîte de petits pois ! Oh, n'importe quoi ! Oh, c'est nul ! Allez, Clarisse, fonce derrière le pupitre. Quant à toi, Simon, tout le public est avec toi, tout l'Aveyron est derrière toi. Trois minutes pour aller récupérer le trophée. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Est-ce que tu y crois ? Oui. Alors, top chrono ! À droite, Simon ! À droite ! Sous le tunnel, il y a un tunnel ! Il y a un tunnel, Simon ! Tout droit ! Allez, Simon ! Allez, Simon ! Rapide ! Allez, Simon, vas-y ! Vas-y ! Il faut le motiver ! Allez, Simon ! À droite ! À gauche ! Monte, monte ! À gauche ! En dessous, en dessous, Simon ! À gauche ! Vas-y, vas-y ! Tout droit, tout droit, maintenant, Simon ! Tout droit ! Vas-y, vite, vite ! Vas-y, Simon, tout droit ! Allez, Simon ! Simon, tout droit ! Par-dessus ! Vas-y, vas-y, vite ! Allez, Simon ! C'est vrai qu'il y a un petit accent qui est sympathique. Tout droit encore ! À gauche, à droite, oui ! À gauche ! Allez, vite, vite ! À gauche, là, vas-y, là ! À gauche, à gauche ! Simon, de l'autre côté ! Demi tour, demi tour, demi tour ! Simon, monte ! Reviens, reviens, là ! Reviens en arrière ! Vas-y, en bas, là, en bas ! En haut ! Ça y est, j'ai commencé à parler comme vous, moi ! À droite, à droite ! À droite, à droite, maintenant ! Allez, à gauche ! À gauche, à gauche ! Dans le trou, là, dans le trou ! Dans le trou ! Là, non, à gauche, dans le trou ! Allez, fais t'attacher, là ! Vas-y, vite, vite, vite ! Après, il y a les petits brailles ! À gauche, encore ! À gauche ! Vas-y, à gauche ! À gauche, à gauche, à gauche ! À gauche, vite, à gauche ! Simon, à gauche ! Allez, Simon ! Allez, Simon ! À gauche ! Allez, vite ! Simon, vite ! À gauche ! Vas-y, là ! Tout droit ! Vite, à droite ! Tout droit, monte ! Dépêche-toi, dépêche-toi ! Simon, dépêche-toi ! Allez, ici ! Tout droit ! Tout droit, maintenant ! C'est pas mal, hein ! Monte ! Tout droit ! Allez, monte, monte, vite ! Allez, monte ! À droite ! À droite ! À droite ! À descend, vas-y ! À droite ! Ça fait beaucoup d'informations ! Vas-y, tout droit, tout droit ! À droite ! Tout droit, maintenant ! À droite ! Descends ! À droite ! Descends ! Non ! Remonte, remonte ! Mais Simon, remonte ! Oh, hé ! Vous allez le mettre... Tout droit, maintenant ! Tout droit, tout droit encore ! Tout droit ! Vas-y ! À droite ! À droite ! Oui, oui, les élastiques, allez, on y va ! Tout droit ! Tout droit ! Baisse-toi les élastiques ! Tudoin ! Tout droit ! Baisse-toi ! Il reste une minute ! Allez, allez ! C'est les élastiques, Simon ! Tout droit ! Simons ! Tout droit ! Non, allez ! Allez, vas-y ! todo droit ! Tout droit, Timon ! Allez, tout droit, maintenant ! Allez, Simons, tout droit ! Ça nous fait peur ! Vas-y ! qu'ils se lèvent là en bas en bas en bas en bas Mets tout droit Simon ! Il faut qu'il se baisse ! Mais Simon ! On peut pas tout droit ! On peut pas ! On peut pas ! On peut pas ! Ah la 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 ! Mais il est tout de suite ! Vous n'allez pas commencer à vous énerver ? Tranquille ou quoi ? Mais d'un coup il y avait toutes les impôts à droite, à gauche, carrément là ! Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ! Vous avez gagné un week-end ! Ah ! Quand même ! C'est bien ! Et regardez où vous allez partir ! Ah ! Allez Simon ! Viens nous rejoindre ! Je pense que ta soeur a un message à te passer ! Clarisse ! Qu'est-ce que t'as à dire à ton frère ? Découtez pas ce que je te disais ! Et voilà ! Bon allez ! En tous les cas, le week-end c'est dans la poche ! Vous avez été une super famille ! Retournez bien dans l'Aveyron ! Et si vous aussi à la maison vous voulez venir ici, comment est-ce qu'on fait si mon internet ? www.bully.fr Et vous n'oubliez jamais ! Yenze ! Ciao ! Si vous savez vous baisser en bas, inscrivez-vous ! Ha 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 ! Avec Julie Ripley, tes héros préférés te suivent partout ! Sous-titrage Société Radio-Canada